bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler panpastel si vous ne connaissez pas ce sont des pastels en godet qui ressemblent étrangement à des ombres à paupières mais ce ne sont pas des ombres à paupières donc voilà à quoi ça ressemble alors d'ailleurs il y a un couvercle normalement qui va avec pour protéger les pastels alors dans cette vidéo je vais vous présenter donc le matériel et je vais vous expliquer un petit peu mon expérience avec et ensuite je vais vous faire une petite démonstration sur papier pour que vous puissiez voir la texture que ça a et vous faire une idée si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas donc tout d'abord revoici donc ma palette la palette en plastique s'achète séparément en fait c'est juste un bout de plastique avec les emplacements pour mettre les pastels dessus donc vous pouvez les arranger comme vous voulez sur la palette j'ai mis du temps à aller tester ces pastels parce que je trouvais qu'ils étaient très chers il coûte 7,45 euros la couleur et pour moi c'était juste de la poudre de pastel dans un godet donc je ne comprenais pas trop le délire et en fait j'avais totalement tort ce n'est absolument pas ça d'ailleurs vous pouvez voir que si je le retourne complètement à l'envers il n'y a rien qui tombe c'est pas du tout ce que je pensais et leur texture est très surprenante mais vraiment j'ai eu une énorme surprise en les utilisant ils sont très 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 agréables à utiliser ils restent chers c'est vrai mais en fait il faut savoir que les panpastels ils se mélangent extrêmement bien les uns aux autres donc on n'a pas besoin d'avoir énormément de couleurs pour créer toute une variété de tons différents et si vous avez l'habitude de la peinture vous allez vraiment retrouver vos marques très vite avec ces pastels ça ressemble énormément à la peinture d'ailleurs moi j'ai fait une première démonstration que j'ai filmé que je vous passerai un petit peu plus tard j'ai créé des jonquilles aux panpastels et je me suis surpris plusieurs fois à chercher mon verre d'eau pour tremper mon mon couteau dedans comme si c'était réellement de la peinture donc je vous parle de couteau du coup j'en profite je vous montre ce que c'est donc ça c'est un des outils qu'on peut utiliser avec les panpastels donc on le frotte tout simplement sur un godet et puis après on le frotte sur le papier donc ça rappelle vraiment la peinture et j'en profite aussi pour dire que si vous faites partie des personnes qui êtes attiré par le pastel sec mais que vous ne supportez pas l'idée d'en avoir sur les doigts c'est vrai que le pastel sec c'est poussiéreux c'est salissant sachez que le panpastel n'est pas du tout poussiéreux et que avec tous ces outils vous n'avez jamais besoin de le toucher donc ça c'est vraiment un énorme avantage pour toutes ces personnes là c'est que vous allez pouvoir goûter au joie du pastel sec sans vous salir les mains incroyable alors ceci dit moi je me suis quand même sali les mains mais c'est parce que c'est mon truc quoi j'aime bien j'aime bien en avoir partout c'est comme ça que je peins alors en plus du couteau d'ailleurs c'est vrai que je n'ai pas précisé mais vous pouvez enlever l'embout et le changer en fonction de vos besoins vous pouvez voir si je zoome que mon embout est un petit peu endommagé et c'est une remarque importante c'est que si comme moi vous travaillez sur pastelmat il va falloir exercer une pression légère parce que moi qui n'avais pas l'habitude j'ai commencé à frotter bien comme il faut mon pinceau sur le papier et en réalité si on fait ça la mousse va très vite être endommagée et s'user de manière prématurée ce qui est bien dommage parce que c'est pas non plus donné ces petits outils là le couteau plus cinq embouts ça coûte quand même 4 euros donc ça reste quelque chose que j'ai pas envie d'user trop rapidement quoi donc pour tous ceux qui travaillent sur papier abrasif il faut une main très légère parce que sinon vous allez user vos outils trop vite ensuite vous avez ce type de pinceau qui est vraiment un pinceau à maquillage ça ressemble énormément pareil vous pouvez enlever l'embout et le changer et puis vous avez toute une gamme d'éponges de différentes tailles pardon ma voix s'est brisée de différentes tailles et de différentes formes donc ça c'est la plus grosse que j'ai mais je crois qu'il en existe qui sont encore plus grosses et comme vous pouvez le voir c'est un matériau qui est souple on peut le plier comme on veut pour atteindre les petites zones notamment donc c'est très pratique c'est très doux aussi après donc vous avez vous avez plein de petites éponges de plein de formes différentes en part de camembert ou de gâteau pour atteindre donc les zones les plus étroites à utiliser en fonction de vos besoins donc ça c'est très bien et pareil bon bah c'est pas donné tout ça hein le lot d'éponges je crois que c'est 4 euros 4 euros 75 pour les quatre petites et celles là elles sont vendues par deux et elle coûte plus de 8 euros les deux donc on a envie d'y faire attention quand même alors comme vous pouvez le voir elle s'est teintée en bleu parce que je l'ai utilisé pour faire du bleu mais en fait elle va rester teintée mais ça se nettoie assez facilement sur un bout de papier brouillon en fait vous la frottez et à partir du moment où elle ne laisse plus de traces vous pouvez sans aucun problème la retremper dans du pastel blanc et vous n'allez pas avoir de mélange de couleurs que vous ne vouliez pas de par leur nature ces éponges sont très souples donc on imagine bien qu'il est difficile d'avoir des bordures bien nettes et bien fines en tout cas moi j'ai trouvé que c'était mission impossible ce qui me fait dire que c'est pas de pastel en fait ils ont vraiment tout leur intérêt quand ils sont utilisés avec d'autres pastels des pastels plus fins des crayons pastels notamment ou des bâtonnets on peut les mélanger très 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 facilement avec donc leurs copains des pastels secs classiques il y a des personnes qui me demandaient si c'était réellement des pastels secs oui ce sont des pastels secs vous pouvez les utiliser avec tout le matériel que vous avez déjà chez vous et vous pouvez aussi l'utiliser avec d'autres médiums je l'ai utilisé avec ma dernière aquarelle et j'ai trouvé ça absolument bluffant ou bluffant c'est c'est incroyable parce que comme ils ont très peu de liant en fait vu que il est les fabricants n'ont pas besoin d'en faire des bâtonnets donc ils n'ont pas besoin d'utiliser des additifs pour que ça tienne en forme de bâtonnets du coup les couleurs sont très intenses et du coup on obtient des effets qui sont magnifiques et honnêtement le l'éponge sur le papier aquarelle avec le pan pastel ça a un rendu mais d'une douceur c'est incroyable donc je pense que je vais les utiliser dans toutes mes aquarelles ou dans la majorité parce que c'est vraiment trop trop joli pour moi en pastels secs j'ai déjà commencé à les incorporer dans mes commandes de portraits personnalisés donc c'est vous dire à quel point j'ai trouvé agréable à utiliser en sous couche ils sont géniaux parce que du coup ils permettent d'avoir rapidement beaucoup de surface de couvertes et avec vraiment de belles couleurs une belle douceur donc ça fournit une sous couche qui est très très belle et très pratique donc voilà beaucoup de positifs pour moi les inconvénients comme je vous l'ai dit le prix et également le fait que les éponges ont tendance à s'endommager sur pastelmat si jamais on a tendance à appuyer un petit peu trop donc bien penser à garder une main légère lorsqu'on l'utilise donc maintenant ce que je vous propose c'est de vous faire une petite démonstration pour vous montrer un petit peu quelle est leur texture exactement à quoi ça ressemble donc je vous ai retrouvé un papier pour pastel classique un papier lisse parce que je sais que certains d'entre vous travaillent sur ce type de papier et puis je vais sacrifier aussi une feuille de pastelmat pour vous montrer quelle est sa texture sur le pastelmat revoici un aperçu du matériel vous pouvez voir donc mes pannes pastels ainsi que les différentes éponges comme ça vous les verrez un petit peu mieux que tout à l'heure à la vidéo donc les deux pinceaux que j'utilise et vous avez aussi des embouts changeables donc ça c'est pour le couteau et cela c'est pour le petit pinceau que nous appellons pinceau à maquillage pour des raisons de commodité sachez que pour le couteau je sais qu'il existe d'autres embouts de différentes formes vous avez des triangles des carrés puis peut-être d'autres choses encore donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire avec les pannes pastels d'abord je vais vous montrer ça sur un papier mur à dos de chez Delorone et ensuite je vous montrerai sur pastelmat vous allez voir que il y a quand même des différences dans les façons de réagir des pannes pastels selon leur surface alors pour utiliser les pannes pastels c'est bien d'avoir un papier sopalin à proximité parce que regardez là je viens de m'amuser un petit peu et du coup pour nettoyer son éponge et ben c'est bien pratique de frotter celle-ci sur le sopalin jusqu'à ce qu'elle ne laisse plus de marque et de cette façon on va pouvoir l'utiliser sans contaminer en fait les pastels avec les résidus qui se trouvent sur l'éponge donc pour vous montrer un petit peu les différents effets je vais utiliser du rouge celui-ci il est vraiment très vif et donc vous pouvez voir à quel point il s'étale bien sur le papier mais selon les couleurs on va pas avoir la même la même texture je trouve qu'il y a des pigments qui s'étale plus ou moins celui ci il est assez crémeux on peut remarquer qu'il y a très peu de poussière qui se forme voire quasiment pas de poussière si j'utilise l'arête je vais avoir un trait et si j'utilise donc le plat je vais avoir quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus doux on peut voir à quel point le fondu est fondu j'ai envie de dire si je prends par exemple du bleu avec mon couteau et bien je vais pouvoir même chose l'étaler très finement sur mon papier il est translucide je vais pouvoir aussi utiliser l'arête pour créer des traits et voilà après je vais pas vous montrer pour toutes les éponges de toute façon c'est je pense que le principe est très simple à comprendre pareil je peux utiliser l'arête donc donc voilà alors il y a une chose à laquelle il faut faire attention par contre c'est lorsque je viens de plonger mon pinceau dans le pan pastel parfois il peut y avoir des petites poussières qui tombent sur le papier ce qui peut être effectivement un petit peu dangereux selon ce qu'on est en train de faire donc juste faire attention à ça en ce qui concerne les mélanges de couleurs il est possible donc comme je vous le disais d'obtenir des mélanges assez fins là je viens d'ajouter du bleu à mon rouge et on peut voir que les pigments se mélangent de manière très intime ensemble pour former un pourpre donc ça peut être quelque chose de très très utile si il vous manque des couleurs vous pouvez comme ça les fabriquer vous pouvez aussi les remplacer par des pastels en bâtonnets si par exemple vous avez besoin de jaune vous n'en avez pas vous pouvez très bien prendre un bâtonnet jaune et ça le remplacera très bien sur votre tableau pour ce qui est d'obtenir des dégradés c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve assez important alors je vais nettoyer un petit peu mon éponge et admettons qu'on veuille un dégradé de rouge et ben on va en mettre un petit peu plus à l'extrémité et puis on va venir l'étirer progressivement puis si on veut par exemple avoir un endroit une extrémité plus clair je vais ajouter du rose tout simplement à l'extrémité plus clair et de cette façon je vais avoir en travaillant doucement par fondu mon joli dégradé si j'ai envie de le prolonger et d'ajouter une autre teinte je vais pouvoir ajouter du rouge puis on va dire on va dire du bleu je vais ajouter du bleu sur l'extrémité et de cette façon je vais créer une teinte sur supplémentaire pardon donc vous voyez les fondus sont vraiment très très beau je trouve on peut vraiment obtenir des choses tout en volupte et ça c'est très appréciable alors maintenant il y a une chose qui est très intéressante c'est que le pain pastel se gomme très facilement alors j'ai pas de gomme mi de pain sous la main donc je vais prendre celle ci donc admettons vous voulez gommer et ben hop là nickel sur ce type de papier qui est donc du papier tout à fait lisse là le gommage se fait quasiment tout seul donc très facile donc voilà un petit peu pour ce qu'on peut voir sur papier lisse ensuite pour ce qui est du pastelmat pour ce qui est du pastelmat j'ai eu un petit souci avec ma caméra donc ça ne filmait pas donc d'où les tâches mais c'est pas grave je vais en refaire pour vous montrer donc pour ce qui est du pastelmat disais-je on peut observer tout de suite que l'intensité n'est pas du tout la même on a des couleurs qui sont quand même beaucoup plus éclatantes je vous remontre sur le papier la différence avec donc le papier lisse on peut voir que sur pastelmat comme pour le pastel sec classique d'ailleurs c'est un papier qui fait vraiment ressortir pleinement les pigments pour ce qui est des mélanges de couleurs même chose on va avoir quelque chose de beaucoup plus saturé tout simplement là on peut voir la différence pour le pourpre donc là c'était bleu et rouge ça fait ça et je peux vous montrer aussi si par exemple je lui ajoute du jaune je vais obtenir un beau résultat orange bien vif est vraiment très très chouette je trouve alors plus on lui ajoute du jaune plus l'orange va être va être chaud forcément donc on peut comme ça on peut être très précis dans la teinte qu'on veut obtenir ça c'est vraiment très très intéressant pour ce qui est de la gomme il va falloir insister un petit peu plus que sur le papier lisse mais il est possible je trouve que ça n'a pas forcément énormément d'intérêt mais il est possible d'enlever des pigments si besoin au moyen d'une gomme on peut voir que voilà effectivement comme tous les pastels secs il s'enlève à la gomme en laissant une marque sur les papiers qui sont trop abrasifs pour ce qui est des fondus sur sur le pastelmat et bien ça marche aussi simplement comme je vous disais en introduction on va faire attention à ne pas appuyer il n'y a pas besoin d'appuyer de toute façon de façon à ne pas endommager les outils et on se rend compte que effectivement il y a moyen d'avoir des choses absolument magnifiques si je mets du beige on peut on peut obtenir des fondus très 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 doux il y a une chose qui est bien de faire à mon sens c'est de conserver une éponge pour les couleurs chaudes et une éponge pour les couleurs froides de manière à ne pas contaminer ces fondus avec avec ces outils parce que ce serait dommage vous voyez il y a des légères marques parce que juste avant j'avais fondu du bleu et même en nettoyant sur le sopalin des fois ça peut ça peut réserver des mauvaises surprises donc c'est bien justement elles sont vendues par deux ces grosses éponges c'est bien d'en avoir une pour tout ce qui va être vert bleu voilà ce genre de couleurs et puis pour les couleurs plus chaudes rouge jaune rose etc je peux vous montrer également ce que ça fait donc avec avec le couteau et c'est globalement la même chose voilà on frotte sur le pan pastel et puis on frotte sur le papier et puis on obtient exactement la même chose merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura permis d'avoir un bon aperçu de ces fameux pan pastel si vous les avez déjà testé n'hésitez pas à nous donner votre opinion dans les commentaires comme ça ça fera encore plus de d'impression de personnes différentes et je trouve que c'est ça qui fait la richesse des réseaux sociaux c'est le partage le partage d'expérience le partage d'avis donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces outils pour ma part vous l'aurez compris je suis assez conquise et je pense que je vais investir très prochainement dans plus de couleurs pour pouvoir me faire encore plus plaisir c'est quelque chose de très agréable à mon sens et ça me fait gagner du temps aussi sur mes portraits donc c'est chouette j'ai bien conscience que bon sur cette vidéo c'était surtout des tâches que je vous ai montré mais je vous donne rendez vous très prochainement pour la démonstration des jonquilles au pan pastel comme ça vous pourrez voir comment les utiliser concrètement dans un tableau et aussi comment les utiliser en complément des crayons pastels et des bâtonnets et j'espère que ce sera encore plus parlant pour vous du coup aujourd'hui c'était la découverte et dans quelques temps donc ce sera l'initiation si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air sur youtube ça m'aide à faire connaître ma chaîne donc c'est toujours très apprécié un tout grand merci à ceux qui le feront et moi je vous dis à la semaine prochaine salut et moi je vous donne Sous-titrage FR ?